Facebook, Twitter, vous êtes tous branchés sur les réseaux sociaux et puis votre chien, votre chat, lui aussi, et bien désormais il a son propre réseau social, ça s'appelle YouMePets. Tout le monde peut se créer un profil, trouver des amis, se follower, ça se passe exactement comme dans un réseau social. YouMePets qui est aussi conçu, le premier collier connecté pour ne plus jamais perdre son chien et son chat. On en parle tout de suite avec le cofondateur de YouMePets, Mathieu Chollon. Mathieu Chollon, bonjour. Bonjour France Live. Alors ce collier connecté permet d'avoir accès au carnet de santé de l'animal et puis aussi de suivre son activité quotidienne. En fait, qu'est-ce qui permet de faire exactement ce collier ? Alors ce collier qui est en cours de développement, il va être d'abord focalisé sur les chiens, tout d'abord. On verra plus tard pour les chats. Ce collier aura trois fonctionnalités. La première fonctionnalité, la principale, sera une fonctionnalité qui vous permettra de retrouver votre chien lorsqu'il fera une fugue ou une disparition. C'est-à-dire qu'au sein de l'application ou du site internet, vous allez délimiter une zone de sécurité. Dès que le chien en sort de cette zone de sécurité, vous recevez une alerte, soit SMS, soit email, soit une notification sur votre smartphone pour vous dire que l'animal est sorti de cette zone-là. Donc ça, c'est une première fonctionnalité. Après, il y aura effectivement une fonctionnalité qui sera plus autour de la santé, de l'actimétrie du chien, de son activité. C'est-à-dire que le collier remontera, à l'instar d'un Nike Band avec leur unité, le Fuel, on enverra une unité d'activité. Si votre chien a bougé, pas assez bougé et en fonction de sa race, de son poids, nous, derrière, il y aura des conseils nutritionnels et aussi des petits achievements à essayer d'atteindre qui vous permettra de voir comment votre chien, s'il a bougé, pas assez et de pouvoir le comparer surtout par rapport aux autres propriétaires qui auront aussi le collier pour pouvoir vous comparer aux autres, par exemple, Labrador qui seront inscrits sur UmiPets. Donc, il y aura le collier connecté et connecté aussi au réseau social UmiPets. C'est-à-dire qu'on pourrait, parce qu'il existe déjà le réseau social UmiPets, on peut déjà mettre la photo de son chat, le faire parler. Exact. Tout à fait. En fait, ce qui est un peu différent chez nous, c'est qu'en fait, sur les objets connectés, souvent, on part du hardware, donc du collier et on va chercher les propriétaires, la communauté, les utilisateurs. Nous, on a fait un peu le mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord effectivement construit la communauté et en fait, le collier, et on va maintenant chercher à développer, on développe ce collier justement pour pouvoir le rattacher à la communauté. Donc, en fait, on part déjà d'une base existante de propriétaires, de membres qui, effectivement, pour ceux qui auront le collier et ceux qui l'accepteront, pourront se retrouver au sein du collier de manière, entre guillemets, géolocalisée pour pouvoir, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes sur Bordeaux, trouver les propriétaires qui vont dans le même dog park que vous. Voilà. Ou pour faire même des rencontres entre maîtres de chiens ou de chats, sait-on jamais. Vous avez intégré, j'ai cru voir, le programme d'accélérateur de start-up d'Orange pour les jeunes entreprises innovantes. Est-ce que vous pensez que les objets connectés, vous avez d'autres idées de projets d'objets connectés pour les animaux ? J'ai vu qu'il y avait désormais des gamelles connectées, même des iPads compagnons pour jouer à distance avec son chien ou son chat, des systèmes de vidéosurveillance. Est-ce que vous avez, vous aussi, des idées de développement pour tout ce qui est chien et chat et animal de compagnie ? On parle aussi des scorpions, pourquoi pas, ou autres, tous les animaux ? Alors, effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus d'objets qui s'orientent vers les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, aujourd'hui, sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille. Donc, effectivement, on voit florir différents objets. Donc, les gamelles connectées qui sont assez utiles lorsque vous êtes, par exemple, en week-end ou en déplacement pour pouvoir le nourrir de manière régulière plutôt que laisser cinq boiles de croquettes remplies avant de partir. Et bien sûr, on en reparlera, Mathieu Chollon, sur France Live. Le collier connecté qui serait estimé à environ 70 euros, environ, pour le moment, mais il n'est pas encore commercialisé. On en reparlera, bien sûr, sur France Live. Si vous avez aimé cette vidéo, cette interview, dites-le sur Youmipets. Est-ce que votre chien ou chat aimé le dit sur Youmipets ? Ou alors, vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag FranceLiveTV. Découvrez chaque jour en vidéo, s'allez ceux qui innovent et pouvent bouger les villes sur nos applications mobiles et sur FranceLive.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...